Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, nous sortons du dialogue national qui s'est tenu du 26 au 27 février 2024 au Centre international de conférence Abdou Diouf, Djamia Djo, à l'initiative de son Excellence M. le Président de la République, Makissal, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. En guise de rappel, par décision numéro 2 E 2024 du 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel avait proclamé la liste définitive des quatre candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Postérieurement à cette publication, il y a eu la question de la double nationalité d'un candidat qui a été découverte et l'éventualité de billes nationaux figurant sur la liste déjà publiée par le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que par lettre reçue au greffe du Conseil constitutionnel le 20 février 2024, le candidat en question a retiré sa candidature à l'élection présidentielle. Dans sa décision numéro 4 bar E 2024 du 20 février 2024, le Conseil constitutionnel lui a donné acte du retrait de sa candidature avant de procéder à la modification de la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle. Par ailleurs, il existe des candidats qui contestent les méthodes de contrôle de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Ils estiment que le processus électoral de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est émaillé d'incidents de contestation suite à l'élimination et à la validation de plusieurs candidats. Des dysfonctionnements graves et récurrents, dont les effets sont toujours en cours, ont aussi été relevés. Selon eux, le contrôle du parrainage a permis de noter des manquements graves liés au fichier général des électeurs et aux défaillances techniques du logiciel de contrôle des parrainages, lesquels doivent être définitivement purgés. Le Conseil constitutionnel a également constaté l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février 2024, la seule date constitutionnelle qui restait. Dès lors, il a invité les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Par conséquent, la détermination d'une date consensuelle dans le cadre d'un dialogue national était devenue essentielle. Or, entre le 26 février prévue pour le démanage des travaux du dialogue et le 2 avril 2024, correspondant à la fin du mandat du président de la République, il ne restait plus que 35 jours. Le dialogue avait pour objectif de prendre en compte les thèses défendues par les différents acteurs, les forces vives de la nation et tenir l'élection avant le 2 avril 2024 avec la liste des candidats admis et réexaminer éventuellement les dossiers de candidature déclarés irrécevables ou aller à l'élection uniquement avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Ce débat a été animé par les différents acteurs que je viens de vous énumérer et qui ont pu donner leurs différents points de vue sur ces questions majeures. A propos des questions majeures, deux thèmes principaux ont été retenus. C'est de savoir après l'établissement de deux commissions, il aura été demandé de répondre à ces questions. la première question c'était de déterminer une date d'élection et à la suite de cette détermination de la date de l'élection présidentielle définir les conditions de participation à cette élection. La deuxième question qui a été examinée par une autre commission qui a été présidée par le ministre d'Affaires étrangères Ismail Abadjorfal, il s'agissait pour cette commission de réfléchir sur l'après 2 avril 2024, date du départ du président de la République. je voudrais sur ce point bien précis revenir sur un point très important. Le président de la République Macky Sall a affirmé d'une façon claire et nette que son mandat à la tête de l'État du Sénégal s'est terminé le 2 avril 2024. Et il l'a dit de façon formelle et répétée à travers le temps. Si vous vous rappelez, le président de la République Macky Sall a eu à dire et ça, c'est un rappel qui est très important, je tiens à le souligner à mes compatriotes que cette fin de mandat est définitive à mon endroit. D'ailleurs, en 2016, j'ai saisi le Conseil constitutionnel pour ramener mon mandat de 7 ans à 2 ans, à 5 ans. Ce qui fait que 2 ans, il aurait mis à la disposition du peuple sénégalais parce qu'il s'agit de 2 ans qu'il n'allait pas utiliser dans le cadre de son mandat. le Conseil constitutionnel a répondu en disant que vous ne pouvez ni diminuer ni augmenter votre mandat. Votre mandat est hors de portée de réforme. Cette volonté de respecter la Constitution et les décisions du Conseil constitutionnel a été réaffirmée lors de l'élection présidentielle de 2019. Dans un ouvrage qu'il a écrit, Le Sénégal au cœur, il a affirmé de façon claire et nette qu'il venait auprès des Sénégalais pour susciter son dernier mandat s'il était élu. Il faut rappeler également qu'au moment où il y avait un débat qui agitait la classe politique sénégalaise, qu'il a été amené le 3 juillet à dire à ses compatriotes qui ne se présentait pas à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Toujours dans l'affirmation de sa volonté de ne pas aller au-delà du 2 avril 2024, fin de son mandat, il a eu à dire aussi le 3 février de façon solennelle que c'était précisément la confirmation de tout ce qu'il avait toujours dit. Le rappel de toutes ces décisions d'un homme d'État aux qualités exceptionnelles c'est pour rappeler qu'il a une cote d'honneur, une parole d'honneur provenant d'un homme d'honneur parce que tous les débats aujourd'hui sur la date du 2 avril que l'on croit après l'affirmation, après la proposition de l'élection au 2 juin 2024, que cela procéderait d'une manipulation. Si l'on a eu à proposer à diminuer son propre mandat, faudrait-il pour deux mois se laisser entendre dire que l'on voudrait s'agripper ou s'accrocher au pouvoir. c'est une allégation injuste et que ne correspond nullement à la volonté affirmée et répétée du président de la République Macky Sall. Alors, je voudrais dire donc que le dialogue s'est passé dans les meilleures conditions dans la mesure où les forces vives et les acteurs politiques, les opposants de la société civile, les acteurs coutumiers et religieux, tous ensemble sont venus et lors du premier jour du dialogue ont exprimé la nécessité de voir notre pays dépasser cette étape et trouver les moyens de pouvoir trouver le chemin à la fois de l'apaisement mais de l'organisation d'une élection à la fois transparente, démocratique, apaisée et inclusive. C'est à la suite de ce débat parce qu'il faut rappeler exactement quand il a été demandé au président de la République Macky Sall d'organiser dans les meilleurs délais qu'il voulait s'assurer avant de prendre un décret parce que c'est à lui de prendre un décret convoquant le corps électoral. Cela résultant à la fois de la loi électorale, du code électoral et de la constitution, il a estimé qu'il était nécessaire au regard des crispations qu'il y avait d'organiser un dialogue parce que c'est un homme de dialogue pour trouver les meilleures solutions, les meilleures réponses aux problèmes qui agitent actuellement la classe politique et la société sénégalaise. Faudrait-il l'appeler comme Ophète Boigny le disait que le dialogue est l'arme des forts et que c'est un courage d'aller toujours vers les autres pour dire venons-nous concilier, venons-nous réconcilier, venons-nous trouver les bonnes réponses aux divergences qui sont face à nous pour pouvoir les enjamber et trouver des consensus dynamiques et forts pour aller de l'avant et ainsi trouver pour notre pays les chemins de la paix, de la prospérité et de l'émergence. Ainsi, le dialogue qui s'est poursuivi le 27 a pu déboucher sur deux points essentiels que je vais vous résumer. Pour la méthodologie, il a été arrêté qu'il y ait deux commissions. Une première commission qui va répondre à la question fondamentale de la détermination de la date de l'élection présidentielle. Ensuite, une deuxième commission comme j'ai eu à vous le dire tout à l'heure, une deuxième commission qui va réfléchir sur ce qui adviendra après le 2 avril, c'est-à-dire à la fin du mandat du président de la République Macky Sall. Après avoir examiné toutes les contraintes à la fois religieuses, sociales et culturelles, nous en sommes venus à faire des propositions. Et ces trois propositions avec une base légale parce que le code précise et il faudrait que je vous les lise la disposition du code LO 137 qui dit les électeurs sont convoqués par décret publiés au journal officiel au moins 80 jours avant la date du scrutin. Ainsi, nous avons examiné les différentes hypothèses en partant de cette base légale pour trouver une date. Donc, la première commission que j'ai eue a présidé qui devait déterminer la dette et en même temps les conditions de participation à cette élection. Et nous avons pu voir tenant compte de cette base légale que si nous choisissons une date, il faudrait tenir compte non seulement du premier tour mais du deuxième tour. et ce faisant, nous avons vu que la date du 19 mai allait tomber sur le jour de la Pentecôte. Nous sommes un pays religieux, un pays de croyance où il y a à la fois des musulmans et des chrétiens. la deuxième hypothèse c'était de voir si la date du dimanche 26 mai était retenue. Là aussi, nous avons pu constater que le deuxième tour allait tomber sur la Tabaski. Là aussi, c'est une fête religieuse qui est cérébrée par une écrésante majorité de Sénégalais. Poursuivons nos différentes analyses et hypothèses. Nous en sommes arrivés à la date du 2 juin. Celle-ci ne rencontre aucun inconvénient. La date du deuxième tour tombant vers le 23 juin donc il n'y avait aucune contrainte religieuse ou culturelle que l'on pouvait évoquer. C'est pourquoi la date du 2 juin n'est pas une date qui a été tirée du chapeau. Il a fallu examiner les différentes hypothèses et lever les obstacles pouvant nous conduire à avoir une date consensuelle. Et je voudrais préciser et vous le savez déjà que cette date a été retenue par acclamation debout par les participants qui ont vu après de longs échanges fertiles et fructueux à une analyse après des analyses utiles à cette date qui semble être la meilleure. et il a été discuté pendant cette commission qu'il faut déterminer les personnes qui pourraient participer à cette élection. alors deux choses ont été retenues. Il fallait dans un premier temps affirmer que les 19 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel au nom des droits acquis devaient être maintenus. Par contre, là où la question de binationalité s'est posée, il était important d'examiner cette question et examiner le collectif dit des spoliés qui estiment que le contrôle ne s'est pas fait dans les règles de l'art. La proposition est faite aussi pour que le Conseil puisse examiner cela, c'est ce que le dialogue a retenu. Le dialogue a retenu aussi avec la deuxième commission. Qu'adviendra-t-il après le 2 avril ? Je dois vous dire que c'est une situation inédite au Sénégal. C'est-à-dire notre constitution a prévu les cas de vacances. Ces cas, c'est l'empêchement, c'est la démission, c'est aussi le décès. Dieu nous en présente. Donc, on ne se trouve pas dans ces trois cas. Or, un pays doit fonctionner. C'est la raison pour laquelle cette commission a dit, se fondant sur la constitution, l'article 36-2, que le président en exercice et lui en font la demande qu'il accepte de rester en place pendant les deux mois restants pour l'organisation de l'élection pour que la transmission du pouvoir puisse se faire. Et cela est prévu par l'article 36-2 qui dit clairement, je vous le lis, la constitution du Sénégal, il y est dit clairement, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Se fondant sur cette disposition, le dialogue recommande que le président de la République Macky Sall reste en fonction jusqu'à la fin du processus électoral, jusqu'à la fin de l'élection présidentielle, soit à un tour, soit à deux tours, tel que le prévoit notre constitution. Voilà la quintessence des débats que nous avons eus et je voudrais vous dire qu'un rapport a été fait par la direction générale des élections dont le directeur est ici présent. Et ce rapport va être remis le lundi 4 mars au président de la République Macky Sall et qui officiellement prendra connaissance des résultats et des recommandations et des conclusions de la Commission. Il faudrait préciser que, pour le moment, toutes ces propositions dont on parle sont des propositions du dialogue. Ce ne sont pas les propositions du président de la République Macky Sall, ce sont les propositions du dialogue. j'ai pris le temps nécessaire de vous expliquer la crise, son évolution, les décisions du Conseil constitutionnel, les recommandations du dialogue. Je m'apprête à répondre à vos questions. Il y en a déjà trois. Je pense que la fixation, vous-même, vous venez de montrer que la fixation d'une date d'élection n'est pas facile. C'est parce que le président ne voulait pas prendre lui-même dans son bureau une décision solitaire qu'il a estimée qu'il va appeler les Sénégalais, notamment les forces vives, les forces politiques, les acteurs politiques, pour discuter ensemble et dégager ensemble aussi une date consensuelle. Vous vous rendez compte de cette période du 25 février au 2 juin et au-delà, il y a des séries d'obstacles. Vous avez dit les 12 860. D'autres ont dit mais la date du 2 juin, c'est la période des confirmations. Ce sont nos amis chrétiens que c'est une date importante et que lors de l'élection, il n'y a plus de possibilité de voyager d'une ville à une autre, d'une région à une autre, donc, les gens seraient privés. C'est comme nous sommes encore dans le mois de carême chrétien. à partir du 10 mars, nous rentrons aussi dans le carême musulman. Donc, c'est pourquoi les propositions qui ont été faites ont tenu compte de toutes ces contraintes religieuses pour trouver pour trouver le moindre mal. Sinon, nous allons rentrer aussi dans l'hivernage. Il va commencer au mois de juin dans le sud-est. S'il faut aller non plus le 2, le 9, le 16 ou le 30 juin ou au mois de juillet, ce sont ces contraintes. Donc, le dialogue a estimé que c'est peut-être la date la plus proche possible de ce que le Conseil constitutionnel a dit et que c'est cette date-là qui va être proposée au président de la République. Ce n'est pas encore une date arrêtée. Officiellement, le président sera saisi lorsque nous lui remettrons le rapport en lui disant que le dialogue national a défini cette date comme étant la date qui pourrait être la plus proche donc de ce que le Conseil constitutionnel a dit. Et quand on a dit meilleur délai, évidemment, il y en a qui ont posé la question. Meilleur délai, est-ce que c'est délai raisonnable ? Est-ce que c'est au plus vite ou tout simplement bref délai ? Le français est riche. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut être dans les dispositions de trouver les dates les plus utiles qui puissent nous permettre de franchir cette étape-là, alors oui, c'est celle-là qui semble être la bonne jusqu'à ce que le président estime que c'est peut-être la bonne date mais il a pris la précaution parce que vous avez dit qu'hier au Conseil constitutionnel au Conseil des ministres le débat a été posé et le président a dit que c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher en dernière instance. Bien qu'il ait organisé ce débat, bien qu'il ait organisé ce dialogue national, il va lui aussi soumettre les conclusions de ce dialogue au Conseil constitutionnel qui prendra une décision définitive. Ça aussi, il faudrait qu'on s'entende sur ça. Il y a un processus et ce processus-là arrivera à son terme lorsque le Conseil constitutionnel déterminera une date qui sera la date qui va s'imposer à nous tous en rappelant que les décisions du Conseil constitutionnel c'est insustactible de voie de recours, ce sont des décisions définitives. vous avez posé une autre question que qu'adviendra-t-il après le 2 avril ? Vous savez, nous sommes dans une situation inédite de deux façons. Les autres élections et il y en a eu beaucoup au Sénégal depuis Senghor mais celles qui ont frappé l'esprit des Sénégalais c'est celles de 2000 où nous avons connu l'alternance. Encore qu'il y a eu plusieurs formes d'alternance sans qu'il y ait changement de régime. C'est en 2000 qu'il y a eu un changement de régime un régime de 40 ans à 50 ans a laissé la place à un nouveau régime. Le président en exercice à l'époque était le président Abdou Diouf. Il a été battu aux élections et il a démocratiquement laissé le pouvoir au président Abdoulaye Wan. Ce qu'il avait fait à l'époque était chose rare en Afrique parce qu'il n'a pas attendu le résultat des élections. de l'élection et il a appelé le lendemain tôt le président Abdoulaye Wan pour le féliciter. Il faut rappeler que lors de l'élection présidentielle de 2012 le président Abdoulaye Wan qui avait en face le président Macky Sall a fait encore un acte qui nous a fait faire un palier à notre démocratie. le même soir il a appelé le président Macky Sall pour le féliciter. Mais nous n'aurons pas ce cas de figure parce que les candidats actuels ne sont pas des présidents de la République. Aucun. Le président Macky Sall lui-même n'étant pas candidat. Donc c'est pour ça que c'est un cas inédit. Deuxièmement c'est un cas inédit parce que les cas que je vous ai énumérés qui résultent de notre Constitution et ces cas-là on ne se trouve pas dans ces cas. Parce que dans notre Constitution l'article 39 je le vois en cas de démission d'empêchement ou de décès le président de la République est suppléé par le président de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit la Constitution. Mais on n'est pas dans ces trois cas. C'est un chef d'État qui arrive pour la première fois à la fin de son mandat qui décide de façon claire et nette qu'il ne poursuivra pas et que sa mission s'arrête les deux. Alors que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il faut considérer ça comme un cas de vacances de pouvoir ? Cette question n'avait pas été tranchée au Sénégal. C'est pourquoi nous sommes dans des positions qui ne sont pas faciles. Les enjeux sont énormes. Nous devons veiller à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Dans ce cas, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher de deux façons. Ou le Conseil constitutionnel dira l'article 362 M. le président de la République Macky Sall vous ne pouvez pas partir vous restez sur place pendant deux mois pour que l'on puisse, pour que vous puissiez remettre la clé, les pouvoirs au président démocratiquement élu par les Sénégalais. Ou, le Conseil constitutionnel peut dire qu'il y a vacances de pouvoir et dans ce cas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la République. Mais il y a des précisions importantes à apporter. Le président de l'Assemblée nationale est un président qui est tenu d'organiser les élections dans un délai de 60 à 90 jours. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de droits acquis. Il n'y a plus de 19 qui sont retenus. C'est la réouverture de toutes les candidatures. Donc, tout le processus va reprendre. C'est ce qui va se passer si c'est le président de l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée nationale a des pouvoirs limités. Parce qu'il y a un certain nombre d'actes qu'il ne peut pas faire qui sont énumérés dans la Constitution. Son pouvoir principal reste uniquement l'organisation des élections. Pour répondre de façon précise à votre question, c'est cela. Nous sommes dans une situation inédite. Mais il faut se rappeler que la fonction du président du Conseil constitutionnel et de ses membres, ils sont sept, considérés comme les sages, qui doivent réfléchir pour trouver les meilleures solutions qui peuvent empêcher le chaos pour le Sénégal. Parce que l'organisation des élections n'est pas quelque chose de facile. Et il faudrait le faire dans les règles de la... Quand on voit tous les actes qu'il faut poser sur l'ensemble du processus sur les directeurs généraux des élections et ici présents, vous vous rendrez compte que ce n'est pas une chose facile. Donc, pour vous répondre, c'est ce que je peux donner comme réponse aux deux questions que vous avez apportées particulièrement. Qu'adviendra-t-il après le 2 avril ? vous avez raison de poser la question. Mais n'oublions pas que nous sommes un pays religieux. Tout ce que nous faisons doit tenir compte de cette réalité. C'est pourquoi l'élection c'est une élection qui tient compte à la fois les conditions économiques, les conditions sociales, les conditions religieuses, les conditions culturelles. Mais si on le fait pour les Sénégalais, il faut tenir compte aussi des contraintes des Sénégalais pendant les dates qui sont réunies. On peut se dire bon, écoutez, le carême, on n'en a pas besoin. Organisons une élection. Comment cela va se passer ? On peut se dire que ça tombe le jour de la Tabaski. Ne tuez pas votre mouton. Allez voter. Est-ce que vous verrez les Sénégalais là-bas aller aux urnes ? On dit c'est la Pentecôte. Ah non, 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 ne vous occupez pas de cela. Allez plutôt voter. C'est des questions qui sont là. Diriger, c'est prévoir et il faudrait faire en somme que ce qui se dit puisse correspondre et choisir toujours la date où il y a le moins de contraintes. L'idéal n'est peut-être pas possible dans ce monde mais on se contente toujours de ce qui peut être possible dans l'idéal. Donc, ce que je voudrais vous dire tout en vous comprenant, il faut savoir que nous avons une période qui est ouverte et cela signifie que si on ne veut pas davantage prolonger, que ce sont les dates qui semblent être les meilleures par rapport à toutes les contraintes qui se posent. et il faudrait pour mieux nous entendre, comprendre qu'une loi d'amnestie est différente du droit de grâce. le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi d'amnestie qui va être présenté à l'Assemblée nationale et qui, après discussion, adoptera sans doute cette loi. l'amnestie intervient lorsqu'un peuple a été confronté à des traumatismes qui ont impacté mentalement et psychologiquement ce peuple et qui, aujourd'hui, décide de fermer cette page et par le pardon parlementaire de rouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Donc, le président de la République n'amnestie pas. Ce pouvoir appartient à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut que transmettre le projet et ce sont les députés qui prennent cette décision. et il faudrait préciser que ce n'est pas la première fois que l'on connaît une telle histoire au Sénégal. Il y a eu plusieurs lois d'amnestie, pas moins de 8 à 9, qui, selon les circonstances et les crises et tragédies que notre pays a eu à connaître, le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Ouad, chacun d'eux a été amené à un moment à faire voter une loi d'amnestie. Et quelquefois, lorsque même cette loi d'amnestie concernait les événements de la Casamance où des soldats ont été, donc, ils sont tombés sur le champ de l'honneur. Donc, c'est un mécanisme que tous les pays utilisent, que ce soit en France, que ce soit récemment, dans des pays qui ne sont pas loin de nous, on a entendu ce qui a été pris et les motivations qui ont été à l'origine de la décision qui a été prise et particulièrement, nous avons vu dans un pays qui n'est pas si loin du Sénégal où les faits étaient des faits qui étaient d'une gravité telle que le peuple en question avait jugé nécessaire de prendre une décision pour oublier, pour effacer de la mémoire collective ce qui s'est passé. Je voudrais vous préciser pour répondre à votre question que l'amnissie n'amnissie pas des personnes, ce sont des faits. La grâce concerne des personnes. C'est le président de la République parce que notre Constitution, il faut s'en référer à tout moment, dit dans l'article 47 le président de la République a le droit de faire grâce. C'est une clémence présidentielle. C'est une indulgence présidentielle. Il accorde son pardon à des gens qui, à un moment, ont eu un conflit avec la loi. Donc, il faudrait savoir que cet amnissie, ce projet de loi, va être au niveau de l'Assemblée nationale lorsque les débats seront en cours et qu'il en ressortira quelque chose, c'est-à-dire l'adoption de cette loi. Alors, les personnes qui sont concernées par les faits qui sont énumérés dans cette loi-là, ces personnes pourraient recouvrir la liberté. Ça concerne à la fois des personnes condamnées ou des personnes susceptibles d'être condamnées parce qu'il s'agit de surconscrire une période bien précise. C'est là, principalement, ce qu'il faut entendre par amnissie et en même temps aussi et amnissie et droits de grâce. Je voudrais préciser, puisque vous parlez du contenu des décisions du Conseil des ministres d'hier, il a été précisé que des mesures d'assistantes d'assistantes vont accompagner ce projet une fois qu'il sera adopté. Cela participe à l'apaisement de l'espace politique pour que les Sénégalais puissent se consacrer vers d'autres objectifs, d'autres enjeux qui secouent cette société. Mais l'amnissie vise essentiellement à la réconciliation nationale après des périodes de crise, après une tragédie, après un conflit violent qui a secoué le corps social qui décide maintenant d'oublier cette page en l'effaçant. Voilà ce qu'il faut retenir de l'amnissie. C'est bon ? Il est inspiré là. Une dernière relance après nous allons dire deux mots à Worof. Je me t'aime le Newark. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, voilà. Actuellement, on voit que la société sénégalaise a un peu mal de part pour déterminer ce qu'on a dit classique. Vous l'avez essayé pour entendre vraiment un autre de l'amnissie. Il faudrait retenir que dans toutes les démocraties vivantes où l'on peut constater la vitalité de la société démocratique que l'on constate que c'est parce qu'il y a aussi une société civile active. Il faut retenir que la société civile est dans son droit comme l'opposition qui a le ministère de la parole qui s'oppose. La société civile doit avoir une posture de contre-pouvoir non institutionnelle et non une posture de contre-pouvoir systématique. Contre-pouvoir c'est-à-dire rappeler à la fois au pouvoir et en même temps aux acteurs politiques qu'il y a des règles consignées dans la Constitution qui constitue les règles des bienfaits séances d'une démocratie. Ce rappel peut être utile aux uns et aux autres. C'est pourquoi les organisations de la société civile tirent leur action dans une décision que l'on ne considère pas une charte mais une décision qui a été arrêtée par précisément les Nations Unies le 9 décembre 1998 à Paris au Palais de Chayot et c'était Kofi Annan qui était secrétaire générale des Nations Unies JET. Il est rappelé aux organisations de la société civile les principes d'indépendance. Les principes d'objectivité ce sont les éléments qui sont consignés. Donc toute action visant au rappel des valeurs qui constituent celles d'une société doivent évidemment s'inscrire dans cette volonté-là. Mais il faut aussi rappeler que lorsque nous voyons les difficultés auxquelles peuvent se contrainter un certain nombre de pays et que ces pays n'ayant pas la capacité d'avoir en face des organisations de la société civile cela affecte directement le processus démocratique dans son ensemble. Mais une société civile qui est en conformité avec les règles telles que je vous l'ai définie lorsqu'il y a une crise doit pouvoir être dans la posture de facilitateur de négociateur même pour essayer de trouver des points de convergence entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est cela où elle peut donner le meilleur d'elle-même et ainsi faciliter ce que nous avons appelé l'apaisement de notre société. Voilà ce que je peux en dire. Nous avons et nous avons le 4 mars au 4 mars nous avons le président de la République Macky Sall. Le président de la République Macky Sall ne l'a dit qu'il n'y a pas dans le cadre de la République et qu'il n'y a pas dans le cadre de la République et qu'il n'y a pas le Conseil constitutionnel. Si je suis d'accord avec ce que je sais c'est que je suis d'accord et la conclusion de ce dialogue de notre décret parce que je suis d'accord pour la fixation de la date de l'élection présidentielle. Il y a une question qui est de l'amnistie. Je veux dire la différence entre l'amnistie et le droit de grâce. Sur la Constitution du article 47 je suis président de la République et je suis d'accord pour le grâce. Je n'ai pas le droit qui est de l'athée et de l'athée parce que il y a un qui est qui est de l'amnistie. l'amnistie. Je suis d'accord et je suis d'accord et je suis d'accord pour que les deux autres années je suis libre l'amnistie. C'est ce que je veux dire le droit de grâce. Amnistie, président du amnistie, amnistie, assemblée, mon pouvoir, vous voulez, assemblée, mon compétence, amnistie, assemblée, je peux prendre à travers une loi pour dire qu'il y a de l'amnistie. de l'amnistie. Il y a de l'amnistie. Nous ne sommes pas à dire qu'il y a Mais nous ne sommes pas tous. Parce que c'est la période qu'on a dit. Donc, c'est ce que l'amnistie nationale doit être le droit de l'amnistie. Le conseil des ministres, le président de la République, soumettre la loi, adopter ce qu'il y a dans le conseil qui a été la semaine dernière que l'Assemblée nationale doit être sa décision de l'amnistie. C'est ce que l'amnistie m'a expliqué dans Gatale, le président de la République, Macky Sall, le 2 avril parrainant. Si quelqu'un accusait que l'amnistie ne devait pas avoir la parole à la place. Ce qui a fait un peu et un peu à la tête de l'État, un peu pour que nous puissions régler les problèmes du Sénégal, nous pouvons accuser que l'amnistie n'est pas l'air de l'amnistie. Nous avons dit que le dialogue est une résolution de notre président de la République, Macky Sall, nous avons le nom qui a dit qu'il y a l'amnistie pour que nous prenions l'amnistie de l'amnistie. L'amnistie de l'amnistie de l'amnistie. le processus, l'élection de l'amnistie, le contexte de l'amnistie de l'amnistie, Il faut que l'amnistie de l'amnistie. Il faut que l'amnistie de l'amnistie. L'amnistie, c'est un gaz et un pétrole. Tout le monde est en train de se faire le Sénégal. Si nous gaz, si nous pétrole, nous devons dire qu'il n'y a mais nous devons dire qu'il n'y a un pétrole.